Je ne pense pas qu'un homme aurait le même genre de rapport avec les femmes qu'il photographierait. Il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de danger pour les femmes que je photographie. Il y a simplement un jeu, parfois un jeu un peu violent ou un peu trouble. Trouble peut-être, mais danger jamais. J'avais envie d'une part de montrer les photos les plus iconiques, celles qui ont marqué ma vie, ma carrière. J'ai voulu que l'exposition ici soit très spéciale et donc j'ai mis les pièces que j'aimais le plus. C'est une exposition qui n'est pas thématique, qui n'est pas une exposition d'une série plutôt qu'une autre. C'est une espèce de best-of pour moi. Et puis, il y a cette chapelle. Une partie des photos que vous retrouvez ici, qui sont extraites de ce magazine pour lequel je travaillais, qui s'appelait Details, qui était un magazine de Los Angeles, très très branché à la fin des années 90, sont des commandes en fait. Et c'est quelque chose que j'explique souvent et que les gens ont du mal à comprendre. D'une part, dans mon travail, il y a des séries spécifiques, comme la dernière que j'ai faite sur les fémens, qui a été montrées à la galerie à Paris, ou bien la série sur les détenus. Ça, évidemment, ça ne provient pas d'une commande. Et puis, il y a les photos de mode, ou les photos de stars, ou les photos de gens connus. Et ça, ce sont, pour la plupart, des commandes pour des magazines ou pour de la publicité. Et j'avais envie de montrer que les deux existaient, et de montrer d'où ça partait. Christen est dans l'exposition. Il y a une partie des photos qui sont ici, qui sont devenues des œuvres. L'érotisme, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que me donnent ces femmes, de leur force, de leur fragilité, de leurs émotions, de choses, c'est les gestes qu'elles font. Envers moi, contre moi, il y a des... Une séance de photos, c'est un peu comme une séance de vaudou, ou comme une performance. Mon engagement, il a toujours été vis-à-vis des femmes, mais aussi vis-à-vis des minorités, vis-à-vis des gens que la société ne voulait pas voir. Je crois qu'on est là pour montrer aussi, on est là aussi pour montrer ce que les gens n'ont pas envie de voir, pour faire avancer, pour faire avancer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...